Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 48ème émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, Nathan Coquille, Gautier Ajus et Inès Suifi, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Brigitte Linder et ses équipes du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 48ème émission, nous accueillons Guillaume Bitton, président du Comité départemental de Haute-Garonne de Volleyball, Emmanuel Fouché, manager de l'équipe de France féminine de la Fédération Française de Volleyball, Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'Aviron, François Murillon, conseiller technique sportif du Pôle français sport d'Aviron de Toulouse et Grégoire Birault, athlète handisport de l'équipe de France de Para-Aviron. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et en première mi-temps, plongeons dans un sport nautique qui demande énormément de force dans les bras pour amener son embarcation à bon port, je vais vous parler de l'Aviron. Cette discipline olympique, depuis la création des Jeux modernes de 1896, se pratique en rivière ou en mer et demande une coordination millimétrée afin de former un mouvement uniforme lorsqu'il est pratiqué en équipe. Ce sport a une particularité, les rameurs qui sont sur leur embarcation sont dos à leur objectif lorsqu'ils se déplacent sur l'eau. Puis, retour sur la terre ferme en seconde mi-temps, on jette les rames pour prendre un ballon et un filet pour parler de volleyball. Ce sport collectif inspiré du basket, du tennis et du badminton oppose à chaque fois deux équipes de six, quatre ou deux joueurs. Contrairement aux autres sports de ballon, au volet, la balle ne peut être tenue. Elle est constamment en mouvement, ce qui donne un spectacle sensationnel. A l'intérieur comme à l'extérieur, cette discipline nécessite une bonne dose de courage pour se jeter afin de sauver un ballon, sauter plus haut que son adversaire et mettre le match de la victoire. Mais avant le coup d'envoi de cette 48e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline et Nathan. Oui, on va débuter avec l'athlétisme, où le vice-champion du monde italien du poids, Léonardo Fabri a réussi une super performance mercredi à Modène, avec un G à 22 mètres 88, devenant ainsi le septième meilleur performeur de l'histoire. Et en ce qui concerne les championnats de France du 10 000 mètres de passé en Ile-et-Vilaine, Félix Bourg s'adjuge en solitaire, le titre de champion de France en s'imposant en 27 minutes 37 66. Chez les femmes, Mélodie Julien a pris sa revanche en devançant Anaïs Kemener et Méline Rollin en bouclant la distance en 32 minutes 35 secondes 92. Et pour les mondiaux de relais à Nassau, l'équipe de France a décroché quatre qualifications pour les JO de Paris dès la première journée des mondiaux de relais à Nassau. Seul le 4 x 400 mètres homme vice-champion du monde n'y est pas parvenu suite à la blessure en pleine course de Thomas Jordier. Et on continue avec de la gymnastique artistique, championnate d'Europe à Rimini en Italie. La française Colline De Villard a remporté pour la deuxième fois d'affilée la médaille d'or au saut. Elle est accompagnée sur le podium par sa jeune compatriote Mine Girardi Van Esken, âgée de seulement 16 ans, qui a décroché le bronze. L'équipe de France féminine a quant à elle aussi remporté la médaille de bronze. Passons au breaking avec le championnat de France à Grand Saint, moins de deux semaines avant le premier rendez-vous décisif à la qualification aux Jeux Olympiques. Big Girl Sissi a conforté sa place de numéro une française. Chez les hommes, c'est B-Boy Khalil qui s'est imposé. Et en judo grand chelème de Douchambé au Tadjikistan, la française Sarah Léonie Sissi qui a perdu en finale des moins de 57 kilos face à la canadienne Jessica Klimkite, numéro 2 mondial. Teddy Riner domine Temio Rakimov et remporte le grand chelème. Et en tennis cette fois, il a TP Master 1000 de Madrid. La numéro une mondiale Igas Viatek a remporté ce samedi la finale s'imposant 7-5, 4-6, 7-6 contre Arina Sabalenka. Un an après avoir perdu contre la même adversaire en finale, c'est son premier sacre à Madrid. Et chez les hommes, André Rublev a remporté son deuxième Master 1000. Le russe a battu Félix Auger-Aliassime au terme d'une finale extrêmement disputée 4-6, 7-5, 7-5. Et en ce qui concerne la WTA 125 de Saint-Malo, la française Loïs Boisson, 20 ans, a remporté le tournoi de Saint-Malo en battant Chloé Paquet en finale 4-6, 7-6, 6-3. Son quatrième titre cette saison est le plus gros de sa jeune carrière. En tennis de table, grand smash de Dieda en Arabie Saoudite. Alexis Lebrun s'est incliné à la belle face à l'allemand Dimitri Otscharov au premier tour. Simon Gozi, lui, a subi la loi du numéro 1 mondial Wang Choging. Quelques mots de tir avec la coupe du monde de tir à Bakou, la française Camille Gédré-Jewski a remporté l'épreuve de pistolet 10 mètres. Et en cyclisme sur route, tour d'Espagne féminin, la néerlandaise Demi Vollering de la team SD Works Pro Time a remporté dimanche son premier tour d'Espagne en s'adjudant à la huitième et dernière étape de la semaine. Les françaises Juliette Labousse et Evita Muzic terminent, elles, dans le top 5 du général. En tour d'Italie avec le D-Rogue, grand favori pour la victoire finale, Valtadej Bogacar est en rose après deux étapes. Le Slovène a profité de la première arrivée au sommet ce dimanche au sanctuaire d'Europa pour signer une éclatante victoire et creuser un premier écart avec ses concurrents au général. On continue avec le Grand Prix du Morbihan. Le normand Benoît Costefroy s'est adjudé le Grand Prix en s'imposant avec la manière devant Axel Zingle et Arnaud Deligne. Toujours en cyclisme, cette fois c'est du VTT avec la Coupe des Nations à Fort William en Écosse. L'Autrichienne Valentina Hall, championne du monde de descente, a remporté la première manche de Coupe du Monde de la saison. La Française Marine Cabirou a pris la sixième place. Le Français, lui, Loïc Bruni, s'est imposé sur la piste de Fort William pour la première fois de sa carrière. Et en ce qui concerne le championnat de France de VTT Cross Country à Levence dans les Apples Maritimes, Loana Lecomte a remporté son quatrième titre de championne de France. Une course qu'elle a survolée en l'absence de Pauline Ferrand-Prévot qui avait privilégié la Coupe de Suisse ce week-end. Et Jordan Sarou a remporté son deuxième titre de champion de France devant Thomas Griot et Titouan Carod. Et on continue avec du basket et de l'Euroleague, quart de finale. Monaco arrache un cinquième match après sa victoire en Turquie contre Fenerbahce, 65-62. En Ligue féminine de basket, Villeneuve Dask domine de nouveau. La Tesse-Montpellier, 103-67. Et rejoue un basketland, vainqueur de Tarbes, 67-62. En finale de la Ligue féminine de basket. En Ligue de féminine finale, battue samedi soir à Chartres, au bout d'une féroce bataille 74-66. Le Toulouse-Métropole Basket n'a désormais plus le choix. Il devra remporter les deux prochains matchs de la finale pour revoir la Ligue féminine. Et en basket, 3-3 tournale de qualification olympique. Dutsu no Miya au Japon, surclassé en demi-finale ce dimanche par les favoris de la compétition, la Lituanie. Troisième nation mondiale, 15-21. L'équipe de France masculine est éliminée. On continue avec du handball et de la Champions League, quart de finale. Le Paris Saint-Germain est éliminé de la compétition. Il s'incline au match retour 32-31 face à Barcelone. Montpellier subit le même sort et est éliminé de la compétition après sa défaite face à Kiel 31-21. Seule Metz a réussi à se qualifier en demi-finale en s'imposant face à CSM Bucs Carest 39-23. Et en Likimoli Star League, le Phoenix Toulouse Handball s'impose à Chartres 34-31. Montpellier s'est imposé à Saran 33-27. Passons désormais au volleyball avec le match de préparation à Mulhouse. Alors qu'elle menait 2-7 à 0, l'équipe de France est inclinée au tie-break 3-2 face à l'Ukraine dans son deuxième match de préparation à la Ligue des Nations et aux Jeux Olympiques 2024. En football féminin, Coupe de France, finale à Montpellier, le PSG est vainqueur à Fleury 1-0, sa quatrième Coupe de France. Et en football et la Ligue des champions, demi-finale allée malgré de nombreuses occasions en fin de match. Paris a perdu sur la pelouse de Borussia Dortmund 0-1. Dans l'autre demi-finale, le Real Madrid et le Bayern Munich se sont neutralisés sur le score de 2-2, match retour en Espagne. La Ligue Europa, l'Olympique de Marseille était à rien de faire tomber la Talenta au Vélodrome, mais assure un bon résultat. Avec un match nul 1-1 en Ligue 1 et la 32e journée, le TFC s'incline une nouvelle fois à domicile 2-1 dans le derby occitan face à Montpellier. Ces derniers confirment leur place dans l'élite pour la saison prochaine. Et en Ligue 2, lors de la 33e journée, Rodez ne s'est pas mis dans une bonne situation pour assurer les pay-off après sa défaite face à Annecy 3-1. Un rugby à 7 tournoi de Singapour, sèchement battu par la Grande-Bretagne 35 à 7. L'équipe de France a été éliminée dès les quarts de finale du tournoi de Singapour. L'équipe de France féminine, quant à elle, a été battue en demi-finale par les Australiennes 19 à 12, qui retrouveront la Nouvelle-Zélande en finale. Toujours du rugby, mais cette fois c'est du rugby à 13 avec le championnat où le Toulouse-Olympique s'impose pour la troisième fois cette saison sur la pelouse d'Esbury 38-21. Et on continue avec du rugby à 15, Coupe d'Europe en demi-finale. Toulouse s'est imposé face aux All-The-Quins 38-26. Le stade toulousain a désormais rendez-vous avec le Leinster le samedi 25 mai à Londres. Et en challenge européen, Clermont s'est incliné en demi-finale après sa défaite d'un petit point 32 à 31 face aux Sharks du Durban. Et pour terminer les résultats de la semaine, passons à l'auto avec la Formule 1 et le Grand Prix de Miami aux Etats-Unis. Première victoire en Formule 1 pour Lando Norris devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Premier point de la saison pour Alpine grâce à la dixième place d'Esteban Ocon. Pierre Gasly sur l'autre voiture bleue se classe à la douzième place. Et en gras prix, FE Academy à Miami, Dorianne Pein est à nouveau montée sur le podium de la FE Academy prenant la troisième place de la course de dimanche. Mais la française de Prima Mercedes perd du terrain au championnat puisque la britannique Abby Pelling sur Rodin Alpine s'est imposée comme la veille et domine le championnat. Et pour ces résultats, on a un petit clin d'œil avec le championnat du monde de volet UNSS. La France rentre avec le titre en féminin. L'équipe de France de l'IFVB représentant le lycée Bellevue de Toulouse a été sacrée championne du monde UNSS devant la Chine Tapey et la Serbie. Le lycée Raymond Navès de Toulouse termine à la 15e place, tandis que le lycée de Jean-Barthes de Dunkerque chez les garçons termine à la 13e place. Merci pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 sur les divers boycotts et exclusions des Jeux. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie d'Inès Wifi et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, nous allons plonger dans l'histoire mouvementée des Jeux Olympiques en explorant les divers boycotts et exclusions qui ont marqué cet événement mondial depuis sa création en 1896. Les Jeux Olympiques, conçus comme un symbole d'unité et de paix à travers le sport, ont souvent été le théâtre de tensions politiques et sociales qui ont conduit à des boycotts et à des absences notables. On va commencer avec toi Inès. Quel a été le premier grand boycott des Jeux Olympiques modernes ? Eh bien, le premier grand boycott des Jeux Olympiques modernes remonte à 1936, lorsque plusieurs nations, dont l'Espagne républicaine et l'Union soviétique, ont décidé de ne pas participer aux Jeux de Berlin afin de protester contre les politiques du régime nazi en Allemagne et notamment la politique discriminatoire du régime d'Hitler. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé à Melbourne en 1956 ? Six pays boycottent les Jeux Olympiques, notamment l'Egypte, l'Irak et le Liban, qui protestent contre l'occupation franco-anglaise du canal de Suez, alors que l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse, quant à eux, manifestent leur désaccord avec l'intervention soviétique en Hongrie. Et Laurent, 20 ans plus tard, un nouveau boycott ? Oui, c'est le problème de ces Jeux Olympiques qui rassemblent tout un tas de pays. On est obligé de constater que la politique s'en mêle et malheureusement souvent, ce sont les sportifs qui en pâtissent. Cette fois-ci, c'est les pays africains qui se sont révoltés. Une histoire qui est un peu méconnue dans l'Olympique parce que c'est pourtant très important. De nombreux pays d'Afrique boycottent les Jeux Olympiques organisés donc à Montréal. C'est un boycott massif et sans précédent. Tout un continent presque qui refuse de participer à ces épreuves. Les pays africains dénoncent en fait la présence de la Nouvelle-Zélande. Ils reprochent à l'équipe de rugby, tenez-vous bien, de ce pays d'avoir effectué une tournée en Afrique du Sud où règne encore l'apartheid. Donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé de faire un boycott. Le comité, lui, olympique, considère qu'il ne peut pas exclure la Nouvelle-Zélande car le rugby est un sport qui échappe entièrement à l'emprise du comité international olympique et qui, pour une histoire de sport, il ne peut pas se permettre d'exclure. Le 16 juillet, la veille de la cérémonie d'ouverture, certains pays comme le Nigeria rapatrient entièrement leurs délégations avec leurs sportifs. D'autres pays participeront quand même à la cérémonie d'ouverture, mais pas aux épreuves sportives. En tout, ce sont 22 délégations olympiques en grande partie des pays africains qui boycotteront ces JO de 1976. C'est la désillusion pour certains athlètes qui étaient d'ailleurs des grands favoris pour remporter la médaille d'or. Et parmi eux, on va en citer deux, le Tanzanien Philbert Bailly qui était sur 1500 m l'un des favoris et l'Ougandais John Akibua, détenteur du titre olympique sur 400 m l'est qu'il avait obtenu à Munich en 72. Et de là, encore quatre ans après, encore un nouveau problème. Et là, on se retrouve, Pauline, à Moscou. Et oui, c'est en 1980 où a lieu le boycott des Jeux de Moscou. Alors, c'est une histoire qui est plus connue, en tout cas pour sa version officielle. Les États-Unis refusent de participer à ces Olympiades prévues en Union soviétique en cause l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. D'autres épisodes de la guerre fronde ont été plus tendus entre les deux puissances, comme la crise des missiles de Cuba en 1962. Mais le président des États-Unis de l'époque, qui était Jimmy Carter, veut profiter des Jeux olympiques pour poser un ultimatum à l'URSS pour qu'elle retire ses troupes. Bien évidemment, la réponse sera bien sûr négative. Et en février 1980, les États-Unis se retirent des Jeux olympiques de Moscou, six mois avant le début des Jeux. Et alors, Laurent, que s'est-il passé quatre ans plus tard ? C'est normal, c'est un jeu de ping-pong. On se retrouve avec l'URSS qui dit « Vous n'êtes pas venus, nous, on ne va pas venir chez vous ». Et donc, à Los Angeles, les soviétiques invoquent des conditions soi-disant de sécurité. Et on se retrouve donc avec, à nouveau, un boycott au détriment, toujours, je le dis, des sportifs. Ils ne seront pas présents. Aucune raison invoquée par l'URSS. La politique étrangère des États-Unis est jugée trop colonialiste et violerait donc la fameuse charte olympique, dont nous avons déjà parlé dans ces chroniques. Mais pour beaucoup, cette absence s'explique par une volonté de revanche de la part des soviétiques. D'autres pays aussi du bloc, bien sûr, soviétique, boycottent les Jeux de Los Angeles, notamment l'Allemagne de l'Est à l'époque, l'Angola, la Bulgarie, le Cuba, l'Éthiopie, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie ou le Vietnam. Ça fait déjà un certain nombre de pays. Et puis, plus récemment, les Jeux olympiques d'été en 2016 à Rio. Et oui, c'est aussi passé des choses. Et oui, effectivement, le scandale des Jeux olympiques 2016 de Rio, le scandale du dopage en Russie qui a conduit à la suspension de nombreux athlètes russes et à une participation réduite de la délégation russe dans certaines disciplines. Un problème de dopage qui fait encore rage aujourd'hui. Et on va passer donc à nos prochains Jeux en 2024. C'est ça. Donc 2024, des Jeux qui sont donc à nouveau marqués par une controverse majeure et on retrouve malheureusement les Russes qui sont dans cette controverse. Donc en mars dernier, donc c'est tout à fait récent, le CIO, donc le comité international olympique a pris une décision d'exclure de la cérémonie d'ouverture. Ce que tu m'expliquais, Pauline, c'est uniquement la cérémonie d'ouverture. C'est ça. Les sportifs russes et biélorusses, ils vont pouvoir participer sous bannière neutre. Cette décision a été motivée par la guerre qui est menée par la Russie en Ukraine, qui suscite une réaction très forte de la part du gouvernement russe qui s'est dit scandalisée par cette mesure. Cette exclusion souligne des tensions géopolitiques, et c'est tous évident pour tout le monde, qui peuvent affecter la participation des athlètes aux Jeux olympiques, mettant en lumière des défis auxquels s'est confronté tout le temps le mouvement olympique dans son aspiration à promouvoir l'unité et le respect à travers le sport. On espère qu'on va trouver des solutions pour que le sport l'emporte et qu'on récupère les vraies valeurs, Pauline. Oui, après, suite à cette exclusion, on va pouvoir retrouver seulement entre 36 et 55 athlètes russes, ainsi qu'entre 22 et 28 biélorusses, qui devraient être présents à Paris, selon bien évidemment les estimations des experts du CIO. Cette limitation draconienne découle de trois principes énoncés par le comité international olympique dans une décision rendue en décembre dernier. Tout d'abord, les équipes collectives russes et biélorusses ont été écartées des Jeux. Ensuite, les athlètes sous contrat avec l'armée ou des agences de sécurité nationale ont été interdits de participer aux compétitions. Et enfin, le CIO a averti qu'ils excluraient, après un examen minutieux, tous les sportifs ayant publiquement soutenu l'invasion de l'Ukraine. Cette décision s'est inscrite dans le cadre de la mission de paix du mouvement olympique, soulignant l'engagement continu des Jeux olympiques en faveur de la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Ces boycotts et exclusions, qu'ils soient motivés par des considérations politiques, sociales ou sportives, soulignent les défis auxquels les Jeux olympiques sont confrontés en tant qu'événement mondial. Malgré ces obstacles, les Jeux olympiques continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde et de promouvoir les valeurs de paix, d'unité et de respect. Et il faut noter, et c'est important que c'est quand même ce grand rassemblement, ces Jeux olympiques tous les quatre ans, qui permet quand même à l'ensemble des jeunes, des jeunes athlètes de se retrouver. Il faut souhaiter un petit peu et à travers ce message qu'on peut faire passer que l'amitié entre les peuples puisse finalement l'emporter sur tous ces combats, ces combats politiques. On vient de le voir là sur tous ces exposés qu'on a travaillé et avec Pauline on a bossé là-dessus. On s'est dit c'est quand même important de souligner qu'il y a eu ça, mais que malgré tout ce mouvement olympique qui existe depuis 1836, 96 pardon, perdure. Et malgré tout ça, il continue d'exister. Donc je pense que dans le sport, pensons que le sport peut être rassembleur au-delà de toutes les différences qui se passent à d'autres niveaux. Et maintenant en place à la première mi-temps de cette émission, et si on parlait de sport, avec nos invités Luc Poncellet, François Murillon et Grégoire Birault. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Luc Poncellet, qui est président de la Ligue d'Occitanie d'Aviron, Jean-Pierre Lerme, président du comité départemental d'Aviron. Nous avons aussi avec nous François Murillon, qui est conseiller technique du Pôle France de Toulouse, et Grégoire Birault, qui est athlète handisport, équipe de France de Paraviron. Bonjour messieurs, et merci encore d'être avec nous. Première petite chose, maintenant j'ai donné les titres, mais c'est bien que chacun se présente un petit peu. On va commencer par monsieur le président de la Ligue. Quelques mots qui tu es pour nos auditeurs. Oui, bonjour à toutes et à tous. Luc Poncellet, président de la Ligue d'Aviron. La Ligue d'Occitanie, c'est 58 clubs de rivière, deux mères. C'est toi qui m'intéresse pour l'instant, tu présentes le personnage. Oui, ça on va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler. Comment on arrive dans l'Aviron ? Qu'est-ce que tu fais dans l'Aviron aujourd'hui ? Je suis tombé dans l'Aviron depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de se rencontrer dans mon visage des athlètes de haut niveau qui m'ont amené à l'Aviron. Et depuis, je suis licencié depuis 40 ans. Voilà, toujours dans l'Aviron. Et puis après, on évolue en fonction de ses affinités. Et donc, aujourd'hui, je suis président de la Ligue d'Occitanie. Je suis aussi commentateur officiel de la Fédération, entraîneur aussi. Donc en fait, facile, c'est l'Aviron qui te mène, mène, comme dirait la chanson. Ah, tout à fait. Je pense que j'y baigne depuis un petit moment. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on peut le voir. Non, non, c'est une passion, vraiment. Eh bien, c'est sympa. Merci pour cette présentation. On va passer à l'autre président du comité départemental. Présente-toi, dis-nous un peu pourquoi aussi cette passion de l'Aviron. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Moi, je suis président du comité départemental d'Aviron, mais je suis également président du cercle nautique de Grenade-Castelnau, trésorier de la Ligue auprès de Luc Poncelet. Je n'ai pas une formation depuis tout petit de l'Aviron. Moi, je suis tombé plutôt dans la montagne au départ, ou monté sur la montagne. C'est mes fils qui pratiquaient l'Aviron, qui m'ont amené à l'Aviron. Et pour parfaire ma formation, comme moi, j'ai démarré très vieux l'Aviron. Je me suis formé. Là, je suis en train de terminer mes diplômes et je vais vers le diplôme d'entraîneur fédéral. J'espère s'en est. Eh bien, merci en tout cas d'être parmi nous. On va passer à Grégoire. Grégoire, quelques mots sur qui tu es et pourquoi cette passion pour l'Aviron aussi. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je m'appelle Grégoire, j'ai 21 ans. Je fais de l'Aviron depuis maintenant une douzaine d'années. En 2019, j'intègre le Pôle Espoir et le Pôle France de Toulouse. J'intègre pour la première fois les équipes de France U23 en 2022, où je fais mes premiers championnats du monde. Je termine dixième en huit avec Barreur. Suite à ça, l'année d'après, je connais un grave accident du travail qui suit un handicap au niveau du bras et de la main droite. Pour apporter plus de précisions, c'est avec l'hélice d'un bateau à moteur. J'encadrais une séance d'Aviron et puis l'hélice du bateau à moteur m'a tranché et sectionné une partie du bras. Ce qui fait que maintenant, je suis classifié dans la catégorie PR3. En para-Aviron, la catégorie des handicaps les plus légers, dans lequel j'ai qualifié le 4 barré pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Bravo ! On va reparler de tout ça tout à l'heure. Et à côté de toi, il nous reste un dernier personnage, François Meurian, qui lui est conseiller technique de Pôle France à Toulouse. Redis-nous tout. Alors bonjour à tous. Plus précisément, je suis conseiller technique national placé auprès de la Fédération d'Aviron. Je suis un cas technique, comme on peut communément l'appeler. Ma principale mission, c'est la responsabilité du Pôle France et du Pôle Espoir. J'ai quelques missions régionales aussi sur l'accession du haut niveau. Et ça fait maintenant exactement 17 ans, je crois, que je suis à la tête du Pôle. On parlait de chiffres tout à l'heure. Luc, ça fait 40 ans qu'il est licencié. Moi, ça fait un peu moins. Ça doit faire entre 35, 38, je ne sais plus. Faites pas un cours, c'est pas une course. On ne compte plus. J'ai passé 10 ans en équipe de France, moins de 23 et élite. Et j'ai également eu l'occasion d'encadrer les équipes de France diverses et variées, juniors, U23, universitaires, élites, pendant 15 ans. Et là, actuellement, je suis plus concentré sur la direction du Pôle. Eh bien, merci à vous quatre, en tout cas, pour cette présentation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'aviron, ces différentes disciplines ? On a déjà eu l'occasion de le faire, mais ça serait intéressant d'avoir un petit retour, un petit focus particulier sur cette discipline où il y a plein de bateaux, il y a plein de trucs. Et là, on a du mal à... Rappelez-nous un peu tout ça pour nos auditeurs. Alors, c'est vrai que l'aviron, en plus en Occitanie, on a l'opportunité justement d'avoir toutes les pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pratique ? On a la pratique de rivière, bien sûr, ce que l'on voit aux Jeux Olympiques, dont on parlera tout à l'heure. Mais également, la pratique en mer, alors sous différentes formes. L'enduro, c'est des courses longue distance, sur 6 kilomètres. Et ensuite, on en parlera aussi, le beach rowing, nouvelle discipline qui apparaîtra d'ailleurs aux Jeux Olympiques. Beach rowing, 30 secondes, je t'arrête, parce que toi, t'es dans l'anglais. L'auditeur, il va se demander de quoi il me parle. L'aviron de plage. Voilà, merci de donner une petite explication. C'est sympa, Luc. Oui, oui, on le développera, on en parlera un peu plus. Et ensuite, on a aussi l'aviron, alors traditionnel, c'est-à-dire, c'est des embarcations à bancs fixes, voilà, que l'on trouve dans les Pyrénées-Orientales. Oui, tout à fait. Voilà, et puis après, plein de pratiquants, plein de clubs. On est, voilà, 58 clubs, on est Occitanie. On va y revenir. T'as une question prévue. Je sais que tu veux le placer, mais il y a une question qui est prévue, Luc. On va démarrer. Vas-y, Nathan. Et puis, est-ce que vous pouvez faire un retour sur les derniers événements et compétitions de l'aviron ? Alors, la question est mixte, c'est qui a envie d'y répondre ? Voilà, mettez-vous d'accord. Comme tu veux. Vas-y, vas-y, François. Vas-y, vas-y. J'interviens parce qu'effectivement, récemment, très récemment, il y a eu les Champions d'Europe où une partie de la flotte française était représentée. Je dis bien une partie parce que certains bateaux qui ont déjà qualifié leur coque n'ont préféré s'abstenir pour finir de préparer cette saison qui est importante pour eux. On peut noter une médaille de bronze de la part du 400 barreurs. Donc, il faut savoir que là, aux Jeux Olympiques, actuellement, nous avons trois bateaux qualifiés chez les Valides. C'est vrai qu'on parle de Valides parce que j'ai l'athlète para juste à côté qui parlera peut-être plus facilement justement de l'équipe para et de ses résultats. Il faut savoir qu'il y a eu les Champions de France bateaux courts juste avant. Champions de France bateaux courts en aviron, c'est quand même un moment très important dans la saison. Ça clôt un petit peu la période de sélection individuelle. On appelle ça Champions de France bateaux courts parce que c'est le bateau les plus courts dans chaque armement. Aviron de couple en skiff et aviron de pointe en 200. Donc, une personne pour le skiff et deux personnes pour le 200. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et il faut savoir que l'aviron occitan et les athlètes du Pôle France et du Pôle Espoir ont été très brillants. Il y a plus de 80% d'athlètes qui sont actuellement dans les différents collectifs. Ça, c'est pour la partie plutôt internationale. Peut-être que Luc... Luc, tu vas rajouter ? Oui, tout à fait. On vient d'avoir aussi justement les Champions de France de beach rowing à Ajaccio. C'était la première fois d'ailleurs que c'était organisé en Corse. pendant trois jours de compétition dans les différentes disciplines d'embarcations. Il y avait du solo, du double et également du 4. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, des match racing. C'est deux parcours. On part en courant. On monte dans le bateau. On sonne dans le bateau. On fait un slalom. On revient sur 250 mètres. On revient donc sur 250 mètres en ligne droite. Et ensuite, on ressorte sur la plage et on vient se jeter sur un buzzer. Voilà, et c'est le premier arrivé qui remporte. Ça, c'est l'esprit d'attirer un petit peu d'autres publics peut-être que l'aviron un peu traditionnel ? Exactement. Oui, ça donne vraiment du fun. Et d'ailleurs, l'idée, c'est d'animer tout ça avec de la musique, avec un DJ, avec du spectacle. Et est-ce que dans les qualifiés dont vous avez parlé, il y en a qui font partie de la Ligue d'Occitanie pour les Jeux Olympiques ? Alors, cette année, non. Il n'y aura pas d'athlète occitan, à proprement dit, aux Jeux Olympiques. Il y a Grégoire, qui est parmi nous, qui est pensionnaire du Pôle France, mais qui est un athlète Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il est du club de Libourne. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 1996 à 2016, il y a eu entre 2 et 4 athlètes occitans à chaque fois au jeu, et avec 2 belles médailles en 2008 et en 2016. Donc, l'aviron occitan est quand même régulièrement bien représenté au jeu. Il n'y a que cette année, où, effectivement, mais pour une question de stratégie fédérale, on a moins d'athlètes représentés. Enfin, on n'en a pas du tout, d'ailleurs. Dans quel état d'esprit sont nos équipes de France ? Est-ce que vous avez quelques infos à nous donner par rapport à ça ? Alors, a priori, l'état d'esprit, actuellement, est très très bon. Toutes les conditions sont réunies pour faire de la performance. La fédération accompagne au maximum la plupart des athlètes, enfin, tous les athlètes qui sont soit qualifiés, soit en passe de qualifier une coque. Il reste encore des coques à qualifier. On espère encore deux ou trois bateaux aux Jeux Olympiques. Pour la partie para, je laisserai peut-être Grégoire intervenir. Grégoire, qui est donc récemment vice-champion d'Europe. Donc, merci François. Pour la partie paralympique, pour faire simple, nous sommes actuellement trois embarcations qualifiées. Donc, le 4 barré, l'embarcation dans laquelle je suis, le double PR3, ainsi que le skiff père infâme. Sur ces trois embarcations, il y a deux embarcations médaillées au championnat d'Europe qui ont lieu il y a un peu plus d'une semaine. Donc, le 4 barré, l'embarcation dans laquelle je suis, qui finit deuxième, et le skiff père infâme avec Nathalie Benoît qui termine troisième. Alors, dans quel état d'esprit ? C'est pareil, même question, les équipes sont comment par rapport à ça ? Tout d'abord, on est fiers de pouvoir représenter la France en France, d'autant plus qu'on est à la maison. Donc, on sait qu'on sera soutenus par un bon nombre de personnes, par la famille. Et puis, j'ai envie de dire que la préparation sera terminée juste avant les Jeux. Donc, on est encore en montée en puissance pour être performant le jour J. Et est-ce que tous ces derniers résultats dont tu nous parles offrent un espoir de médailles pour les Jeux ? Oui, oui. Concrètement, c'est l'objectif. La fédération souhaite deux à trois médailles et une en or pour le Paralympique. Donc, oui, l'objectif pour la plupart des embarcations, c'est de médailler... Il y a un petit peu de pression là quand même. Il en faut. Il faut de la pression. Il n'en faut pas trop, mais il en faut pour pouvoir performer et avoir un moteur pour pouvoir s'entraîner. On va continuer avec toi, Grégoire. Côté Jeux Paralympiques, comment se passe une préparation d'un athlète pour ce grand événement ? Tout simplement, on passe beaucoup de temps à l'entraînement. Pour donner quelques chiffres, on s'entraîne deux à trois fois par jour en termes d'heures effectives. Je parle bien d'heures effectives, donc d'heures passées à l'effort. On est entre 15 heures pour les plus petites semaines jusqu'à 20 voire 25 heures voire plus sur les gros blocs d'entraînement. Donc, on passe pas mal de temps à l'entraînement, ce qui nous laisse peu de temps pour faire des choses à côté. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par la Ligue Occitanie d'Aviron sur mon contrat d'apprentissage d'entraîneur d'Aviron. Donc, il me libère la plupart du temps pour pouvoir m'entraîner. Et maintenant, je viens de signer un contrat avec la police nationale qui me permet de m'assurer sur l'avenir, donc après les Jeux, et pouvoir continuer à m'entraîner, car eux aussi, ils me libèrent pour pouvoir m'entraîner. Et est-ce que vous pouvez présenter le plan d'eau pour se dérouler les épreuves ? Il me semble que les Français ont un petit avantage. Oui, tout à fait. Les Jeux Olympiques se dérouleront sur le plan d'eau de vert sur Marne, à côté de Marne-la-Vallée, où d'ailleurs, l'année dernière, ont eu lieu les championnats du monde J18, qui aura servi en fait de test-event pour les Jeux Olympiques. Alors ce bassin, on le reconnaît, si je puis dire, depuis quelques années, puisqu'on a aussi fait des championnats de France. Et donc aujourd'hui, eh bien, il est top. Il est vraiment dans les meilleures conditions pour accueillir ces manifestations. On a un petit avantage, nous, les Français, par rapport aux autres ? L'aviron, le plan d'eau, malheureusement, il est identique pour tout le monde. Il fait 2000 mètres et l'avantage, bon, là, il n'y en a pas trop. On fait François ? Non, le seul avantage, ce sera surtout le public et puis aussi, le fait d'être dans un espace connu parce que pour le reste, tous les plans d'eau d'aviron, c'est des grandes piscines de 2 km généralement. Et après, ce qui peut changer, ça va être les conditions météo. Mais sur chaque Jeux Olympiques, on a pu avoir des plans d'eau mouvementés et puis des bassins calmes. Donc là, au niveau du bassin, les Français, effectivement, connaissent les points positifs et les points négatifs de ce bateau. C'est peut-être aussi un avantage. Alors, on va revenir maintenant un petit peu, Luc, sur l'Occitanie, un petit tour d'horizon de l'aviron. Il y avait plein de projets, on en a parlé tout à l'heure avant que j'arrive. Est-ce qu'on fait un petit tour d'horizon ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les projets, les choses que vous avez mis en place depuis qu'on s'est eus à une précédente émission ? Alors oui, on a mis en place pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont réalisées. On a continué à développer, bien sûr, l'aviron de mer. L'aviron de mer, comme on l'a dit, avec bien ce beach rowing qui va devenir discipline olympique, sur laquelle, en fait, on a été... C'est ça qui est intéressant. Je te coupe, mais là, on ne l'a pas dit, ça. Ça va devenir discipline olympique, donc ça veut dire qu'aux États-Unis, on peut imaginer qu'il y aura cette discipline ? C'est pas on peut, c'est sûr. Ça y est, ça a été acté en 2028, Los Angeles, il y aura du beach rowing. Donc évidemment, la fédération est en train... Alors jusqu'à présent, en fait, on a un peu fait ça de manière empirique, si je puis dire, puisqu'on était un peu précurseur sur ça, même en Occitanie, sur l'organisation d'événements. D'ailleurs, on en a deux à venir de beach rowing qui vont être organisés en Occitanie. Et donc, la fédération est en train de... Comment en défait ? a commandé une étude pour voir une approche un peu plus scientifique du beach rowing et voir si ce qu'on a découvert de manière empirique se confirme et donc pour optimiser la préparation des athlètes. Et on espère que l'Occitanie, dans ce dispositif, jouera un rôle essentiel. On a vu d'autres projets que vous avez mis en place ou d'autres choses pour 2024 tout à l'heure ? Tout à fait, puisque quand on s'est rencontrés au mois de décembre lors de l'Indoor, je venais moi de reprendre depuis quelques mois la présidence du comité départemental. On a étoffé un petit peu l'équipe technique départementale en prenant un ancien international, Anthony Perrault, qui est à Toulouse. On a rajouté des journées de sélection, des week-ends un petit peu plus importants où on regroupe les jeunes, on les laisse ensemble avec l'équipe technique sur deux jours. et on a testé un nouveau format qui était le duel à Marignane en février. Ce sont des courses où on aligne deux huit un à côté de l'autre, c'est à l'élimination au temps et sur une quarantaine de comités départementaux qui étaient présents, dont le 92, Lyon, qui sont des pôles assez importants et performants. On s'est retrouvé deuxième, on a fini médaille d'argent. On a poursuivi notre parcours pour cette jeune catégorie qui sont les J14 jusqu'au match de ligue qui est en fait la rencontre entre l'Aquitaine et l'Occitanie qui termine la saison de comité départemental pour les jeunes. Et sur la ligue, on a monté, parce que ça transfère un petit peu les effectifs au niveau ligue, parce que là, on regroupe tous les jeunes de l'Occitanie. Et on a fait premier et troisième en huit face à l'Aquitaine et ce n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Un petit cocorico local. En tout cas, merci pour ces infos. Le dernier mot au président. Une petite conclusion ? Tu voulais nous donner des chiffres tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc l'Occitanie, 58 clubs, mais surtout, voilà, l'opportunité de tout un chacun de pouvoir pratiquer l'Aviron sous toutes ses formes. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a Oki. Si, on l'a vu la dernière mission en l'Aviron Indoor où on était au championnat d'Occitanie côté ouest Indoor. Évidemment, la V-Fit, d'autres éléments en salle, mais également, bien sûr, la finalité, c'est pouvoir pratiquer sur l'eau, que ce soit sur rivière, en mer, on a les lacs, on a plein de choses, différentes embarcations et vraiment, une offre très, très large pour tous les publics et c'est ça aussi. Le fait aussi de pouvoir rester en forme parce que c'est un volet aussi très important, le sport bien-être. Je ne parle pas du sport santé qui est encore autre chose, un volet, mais vraiment, le sport bien-être pour tous. Dernière petite question, quel conseil tu donnerais justement à des parents qui se posent la question pour mettre leurs enfants à la Viron ? La Viron, plusieurs éléments, il y a l'autonomie qui est très développée chez les jeunes, c'est-à-dire on les fait partir rapidement tout seuls en autonomie sur le plan d'eau, donc il y a cette liberté également et c'est un sport très complet également qui permet de développer bien que tous les lettres, je dirais, que ce soit de manière physique mais également de manière spirituelle et intellectuelle avec toute une éthique et un code de bonne conduite derrière. Pour tout renseignement, on va dire aviron-occitanie-tout-attaché.fr, c'est la bonne info ? Oui, 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 tout à fait, avec tous les éléments sur le site de la Ligue. Merci en tout cas à vous deux et à vous quatre. Merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous vos projets et rendez-vous le 26 juillet pour le début des Jeux Olympiques. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission comme vous voulez. Et maintenant, place à notre chronique Sport et événements avec Aurore Millon, éducatrice sportive BPGEPS qui nous parle de la journée foot pour tous. Et si on parlait de sport, la chronique. Place à la chronique Sport et événements avec Aurore Millon. Bonjour et bienvenue dans l'émission Et si on parlait de sport ? Bonjour. Alors, on le rappelle, tu es éducatrice sportive BPGEPS qui veut dire brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport mention activité physique pour tous et tu as organisé dans le cadre de ta formation une journée foot pour tous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte et nous dire comment s'est passée cette journée ? Alors, tout à fait. Moi, je suis dans deux structures. J'ai choisi l'étoile gymnique de Colomiers parce que je travaillais avec un public en vigine et je suis issue du milieu du sport et du football notamment depuis plus de dix ans où j'ai été joueuse et entraîneuse. Et en fait, j'ai toujours travaillé dans le handicap et le projet est né comme ça. De voir que dans le club de gym de Colomiers, justement, ils avaient réussi à faire une section en digime et que ça tournait pas mal aussi au niveau des structures. J'ai eu envie de développer ça au sein de mon club et tout est parti au début d'une création d'une section de foot intégrée au sein de mon club qui m'a embauchée, donc l'US Ligue 20 Football sur la commune du 31 et en fait, ça s'est développé assez rapidement. J'avais mené mon projet pour qu'il se fasse en six mois et en fait, en l'espace d'un mois. La section sportive a vu le jour avec 11 licenciés Fédérations françaises de football avec un entraînement par semaine hors vacances scolaires et par contre, il n'y a pas de championnat parce qu'on n'est pas affilié FFSA, donc Fédération française de sport adapté et du coup, l'idée, c'était de remercier toutes ces personnes qui ont été présentes pour moi, donc les éducateurs qui m'ont fait confiance, les structures qui m'ont fait confiance et le projet, il est né de ça. En fait, j'ai eu envie de concrétiser et de leur consacrer une journée dédiée en mixant des équipes avec des personnes aussi qui étaient valides, donc des personnes du club, des accompagnants, des éducateurs, toutes les personnes qui ont envie de partager un moment convivial et de se rassembler pour ne faire aucune différence finalement ce jour-là. Et alors l'objectif est atteint, j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là, est-ce que tu as d'autres projets ? Exactement, l'objectif est atteint, il y a eu, je dirais, plus de 200 personnes, donc la matinée était consacrée à des ateliers ludiques, notamment un atelier, enfin trois ateliers Sessi Foot, on a réussi à avoir un babyfoot géant, gonflable. Je remercie le partenaire financier GTech Pro Toulouse qui nous a gentiment donné en début d'année un don financier important pour qu'on puisse justement proposer ce genre d'activité. Et on a eu du tennis ballon, enfin énormément d'ateliers ludiques dont un parcours de proprioception. Et ensuite, l'après-midi, on a fait des tournois, donc tournois avec des équipes de 5, des équipes de 4 pour les enfants et on a mixé trois joueurs en situation de handicap, psychique et mentale, et pour deux personnes du club. et honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle effervescence. J'ai vraiment eu du temps, enfin j'ai mis du temps avant de partir des terrains le soir quand c'était terminé. J'avais envie de rester sur place et de continuer de partager avec eux ces moments intenses de bien-être. Donc oui, j'ai pour objectif de continuer, de me former aussi peut-être avec une formation d'accompagnant à l'inclusion auprès de personnes en situation de handicap, à IPSH pardon, et de pouvoir promouvoir ce genre d'initiatives au sein des clubs puisque l'objectif aussi c'était de mélanger le football qui se fait en club et le sport et le handicap aussi pour faire en sorte qu'ils ne se voient plus. Un très grand merci Aurore pour cette chronique sport et événements. Bonne continuation pour la suite de tes projets. Merci infiniment. J'ai une dernière petite chose à rajouter. Cette année, je dois quitter mon poste à l'US Ligue 20 et la section de football recherche un éducateur sportif qui pourrait les prendre en charge. Et donc du coup, n'hésitez pas à contacter l'US Ligue 20 football ou à me contacter moi. Et moi, je me dirige sur Montpellier donc les projets se feront sur Montpellier désormais. C'est parfait. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci infiniment. Merci infiniment. Et si on parlait de sport, mi-temps. passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact arrobas cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps Et retour dans l'émission et si on parlait de sport et nous sommes ravis d'accueillir Guillaume Bitton qui est le vice-président de la Ligue Occitanie de volley et en même temps il est le président du comité départemental Haute-Garonne de volley Avec lui nous avons Emmanuel Fouché manager de l'équipe de France féminine En tout cas merci à tous les deux d'être venus ça nous fait plaisir de recevoir le volley avec les beaux résultats et puis ce sport qui nous passionne et merci d'avoir accepté notre invitation Pouvez-vous tous les deux en quelques mots nous présenter Monsieur le Président Guillaume si tu peux nous donner quelques mots sur ton parcours sur comment on devient président ou vice-président d'une association de volley Alors d'accord merci beaucoup déjà de nous avoir invités Donc Guillaume Bitton je suis président du comité départemental et vice-président de la Ligue moi mon parcours il est comme beaucoup de dirigeants aujourd'hui on a déjà été sportifs on a d'abord été passionnés par notre sport et puis petit à petit on aide on encadre on avance on permet au sport d'évoluer et on se retrouve à des postes de président où on essaye de ramener de nouveaux projets pour continuer à se développer et à permettre à tout le monde de pratiquer ce sport Tout en ayant un métier bien sûr en parallèle Tout en ayant une activité professionnelle à côté oui Et alors à toi Emmanuel Un parallèle pratiquant d'abord et puis très jeune entraîneur jusqu'au niveau professionnel et des Coupes d'Europe et un métier en parallèle pendant très longtemps et que j'ai repris depuis qui est professeur d'EPS et puis depuis 7 ans maintenant en accompagnant Émile Rousseau le sélectionnement national dans le projet féminin vers l'infini et au-delà Et on espère vers de beaux succès Voilà pour commencer je vous propose de nous présenter finalement cette discipline qui en fait n'est pas une seule discipline il y a plein de choses autour ça serait intéressant que vous nous expliquiez ces différentes variantes du volley en fait qu'on appelait volleyball à l'époque Le volley est un sport qui depuis longtemps a une double casquette olympique puisque le volley de salle qui est plutôt le volley en 6 contre 6 est olympique depuis très longtemps mais le beach volley également est olympique c'est le même pratique sportive mais en 2 contre 2 sur du sable et on est une des rares fédérations qui a été pendant très longtemps avec 2 activités olympiques et même aujourd'hui on est aussi représenté aux Jeux olympiques d'hiver avec le snow volley qui est une nouvelle variante qui vient d'arriver qui a été validée par le CIO comme sport olympique et qui sera aux Jeux olympiques de bonne question pas les prochains mais ceux d'après Alors ça joue dans la neige alors ça joue sur la neige en 3 contre 3 c'est une nouvelle encore une autre variante du volley ball Alors il y avait aussi j'ai lu le volley assis paralympique qui sont aux Jeux des sourds aussi je crois c'est ça ? Deux choses différentes D'accord Le volley sourd on ne participe pas aux JO ça ne fait pas partie du programme paralympique par contre le volley assis depuis plusieurs années déjà enfin depuis plusieurs éditions est inscrit au programme et en effet garçons et filles seront présents aux JO cette année Petite précision c'est intéressant pour nos amis qui peuvent avoir envie de faire du volley assis justement Particularité du volley assis c'est un sport inclusif c'est à dire que dans les compétitions au niveau national on peut mélanger valide et handi ce qui n'est pas le cas sur la compétition olympique il y a des classifications de handicap mais en effet c'est très très ouvert Alors cette fédération de volley même si on est dans la région on va ouvrir un peu la porte un petit peu de structure comment ça se passe comment c'est organisé combien il y a de licenciés comment ça tourne ? Ben écoute ça se structure avec tout d'abord des clubs sur la Haute-Garonne notamment on a 15 clubs principalement sur la métropole toulousaine sur lequel la pratique est possible et après au niveau national il y a 1333 clubs dont 33 professionnels qui permettent soit de venir admirer du sport de haut niveau soit de pouvoir pratiquer le volleyball le volleyball a aussi été pendant très longtemps et revient dans le sport scolaire puisqu'il a été avec la génération jeune et Serge un des sports les plus pratiqués en collège et en lycée il a été un petit peu il est un petit peu sorti des programmes pour revenir ces dernières années et notamment ces deux dernières années sur les programmes de sport à faire de lobbying qu'il faut faire pour réinstaller le volet en école Emmanuel ? Comme toujours non il y a un côté pratique aussi d'autres disciplines un peu plus novatrices on va dire avaient pris le dessus mais surtout le volet ne faisait plus partie des disciplines pratiquées au concours d'accès à la profession de prof de PS donc forcément donc du lobbying c'est ça il faut montrer qu'on a des résultats combien de licenciés dans cette fédération de volets ? On a passé le cap des 200 000 pour la première fois cette année de mémoire c'est ça tout à fait garçons hommes-femmes paritaires on est quasiment à 50-50 Donc ça veut dire que mesdames n'hésitez pas venez jouer au volet et essayez de dépasser les garçons Merci pour ces informations qui permettent de bien situer un peu le volet au niveau France Est-ce qu'on peut faire un point maintenant ça ça nous intéresse aussi sur l'actualité sportive du volet en France dans notre région on a une équipe aussi qui fonctionne bien ici à Toulouse quelques mots sur les résultats un peu et puis sur le volet en général On n'est pas passé loin d'accéder aux demi-finales du championnat de France cette année ils ont perdu au cinquième match contre Tourcoing Extraordinaire d'ailleurs Oui oui c'est un retournement de situation en plus comme on les aime ils perdaient 2-0 ils sont remontés à 2-2 pour malheureusement perdre à l'extérieur sur la dernière rencontre mais en tout cas ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu cette équipe des Spacers se hisser à ce niveau-là se hisser à ce niveau de performance et on peut s'en réjouir et la fréquentation du palais des sports a montré que c'était aussi quelque chose qui avait beaucoup attiré sur cette fin d'année Très belle ambiance Très belle ambiance Et on espère que ça va poursuivre l'an prochain sur cette même dynamique Il faudrait que le match retour se fasse ici à Toulouse ça aurait peut-être aidé le cinquième homme comme on dit C'est sûr il aurait fallu être un tout petit peu mieux classé lors de la phase régulière pour pouvoir obtenir ce dernier match à domicile sur la phase de playoff Alors ça c'est chez les garçons mais est-ce que chez les filles ça se présente comment ? Chez les filles mon voisin par timidité ne va peut-être pas souligner quelque chose mais il y a de nouveau un club en élite féminine dans la banlieue toulousaine qui est le club de Balma ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé la dernière fois c'était l'Union je pense il y a une bonne dizaine d'années donc avec un maintien qui est acquis maintenant sauf erreur de ma part et puis surtout enfin surtout aussi Toulouse accueille le centre fédéral le Pôle France donc qui supporte deux équipes de jeunes filles qui ont entre 16 et 19 ans et qui évoluent l'une en championnat élite comme le club de Balma et l'autre en Liga professionnelle donc il y a des derbys alors j'imagine il y a quelques derbys je crois que ça n'a pas toujours tourné en faveur des plus matures cette année mais ce n'est pas très grave et oui il y a quelques derbys mais il y a surtout l'occasion entre les spacers le club de Balma et le Pôle France de voir régulièrement des rencontres de haut niveau sur l'agglomération toulousaine alors on parlait du haut très très haut niveau j'ai noté une petite information pour les plus jeunes vous pouvez me parler un peu de ce mondial de volley là alors il y aura donc du coup un mondial de volley ball qui va débuter dimanche prochain pendant 8 jours et dans lequel nous avons le lycée Raymond Nave qui a une section sportive qui s'est qualifiée en étant vice-centre de France l'année dernière mais on aura aussi une autre équipe féminine qui sera justement le Pôle France féminin qui participera également à ces championnats du monde et une équipe masculine de Dunkerque qui est champion de France en titre UNSS qui participe à cette édition elle a lieu en Serbie à Belgrade c'est quand même une expérience assez incroyable surtout pour une section sportive de lycée le Pôle France est plus habité puisqu'elle sorte d'un TQCE la semaine dernière pardon 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 pour le public d'un tournoi de qualification merci parce que là le jargon nos éditaires ne savent pas toujours donc je sais que dans le sport il y a plein d'abréviations mais merci de nous expliquer tout ça non c'est pas si fréquent que ça la présence du Pôle France c'est avant tout une compétition scolaire donc tout le mérite en revient au lycée Raymond Nave d'avoir qualifié son équipe et en plus cette année on a réussi à adjoindre une deuxième équipe c'est assez exceptionnel l'année dernière non il y a deux ans c'était un lycée René qui était allé au Brésil lycée de Brikini et voilà ça fait partie des grandes expériences qu'on peut vivre lorsqu'on est un jeune ou une jeune voletilleuse même si on n'a pas forcément un avenir international derrière dans ces catégories là on peut le vivre donc sur cette partie compétition on a fait un peu le tour ça vous paraît il n'y a pas d'autres petites infos à nous donner on essaye de vous sortir les infos on a toujours des équipes au niveau départemental qui participent à des compétitions nationales comme la coupe de France et qui arrivent à performer et à aller le plus loin jusqu'à présent on a une finale de coupe de France qui aura lieu à l'Union au mois de juin de coupe de France de moins de 21 donc là aussi on a quand même un niveau et un volet qui est plus qu'agréable à venir regarder à venir jouer si vous voulez des informations je vous invite à aller sur le site du comité pour avoir les dates de ces finales et pour pouvoir aller y participer et voir du volet de bon niveau de très bon niveau tous les championnats de division amateur sont encore en cours on peut souligner aussi le maintien du club de Castres-Massaguel en National 2 c'est pareil là aussi c'est un peu une résurgence dans cette zone géographique du volet au niveau national et puis les championnats professionnels eux aussi sont dans leur dernière phase on parlait des spacers les demi-finales masculines vont bientôt se terminer il y a Montpellier aussi qui est dans le cours en volet non ? ils ont été éliminés en cas et voilà il y a la dernière demi-finale féminine qui va se jouer vendredi et les finales qui vont succéder derrière alors ça va nous amener on va dire aux Jeux Olympiques on va monter un petit cran mais pas ne recevoir sans parler quand même de ces Jeux et rêver un peu à peut-être une petite prologue une petite médaille qu'est-ce que vous qui êtes dans ce circuit des équipes de France Emmanuel et Guillaume qu'est-ce que vous pouvez nous dire quel état d'esprit sont nos équipes de France garçons-filles ? le rêve est permis l'ambition est permise les garçons démontrent depuis plusieurs années qu'ils font partie des toutes meilleures nations mondiales ils sont champions olympiques en titre à Tokyo en 2021 et ils espèrent bien rééditer cet exploit-là pour l'instant quasiment tous les voyants sont au vert même si on a appris la blessure d'un joueur majeur il y a deux jours voilà côté filles on est plutôt dans la position de la découverte mais une découverte ambitieuse puisque ça va être la première fois que les féminines vont participer aux JO et on va également participer cet été pour la première fois une compétition préciseuse qui s'appelle la Volley Nation League qui regroupe les 16 meilleures équipes mondiales ça, ça démarre quand cette Nation League ? ça démarre dans 38 jours ah d'accord on est en plein dedans et le circuit par rapport aux JO ça va trop se chevaucher non ? comment ça se passe ? non ça se succède dans un délai assez court il y a à peine 4 semaines entre les deux compétitions donc c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter ? ce qu'il faut nous souhaiter c'est de continuer la progression qu'on a entamée il y a 7 ans maintenant qui est assez spectaculaire puisqu'on est passé du 55e rang mondial avec les féminines à la 15ème place et puis d'essayer de marquer encore les esprits avec des victoires de prestige cet été voilà et après c'est du sport donc que le meilleur gagne alors entraîneur heureux déjà de ce qui se passe quelques mots sur ta fonction dans ce Pôle France c'est ça que tu travailles pas du tout avec eux comment ça se passe ? non quel est ton rôle finalement ? mon rôle consiste à mettre en place les conditions de la performance pour l'équipe de France Féminine c'est à dire préparer les programmes faciliter la composition du staff gérer le budget la logistique etc et accompagner l'équipe de France et son staff technique tout au long de la saison internationale pour qu'ils aient à se concentrer uniquement sur le terrain donc là tu montes à Paris alors ? très peu non mais là pour les Jeux tu vas être sur place quand même pour les Jeux je vais être sur place t'as ta place de réserver on va dire c'était loin d'être évident ça fait partie de ce qu'on appelle le home advantage c'est à dire que pour l'anecdote un membre de staff pour deux athlètes au JO c'est la règle donc l'équipe de France sera réduite à 12 joueuses pour les JO donc logiquement le staff devrait être composé de 6 personnes là où habituellement on travaille à 10 d'accord donc on va se couper en 4 et on va faire au mieux donc plein de courage en tout cas oui mais ça va on en manque pas alors petite question maintenant plus à toi Guillaume qui est président et vice-président comment le volet finalement est organisé dans le département ou dans la région un petit peu la structure comment ça tourne comment vous fonctionnez entre vous parce qu'il y a des départements il y a la ligue comment tout ça ça marche aujourd'hui en fait le département comme je l'ai expliqué est structuré sur la base des clubs et on a des championnats départementaux des championnats régionaux et des championnats nationaux en fonction des performances des différentes équipes sur les années précédentes on se retrouve sur différents types de championnats principalement en jeune on a des championnats départementaux assez denses et au niveau régional également on travaille aujourd'hui la région depuis le regroupement on travaille encore sur deux secteurs le secteur ouest qui reste l'ancien secteur midi-pyrénées et le secteur S qui est l'ancien secteur Languedoc-Roussillon mais globalement on a de plus en plus d'interactions et on essaye de travailler à ce que ces interactions soient de plus en plus profitables pour tout le monde c'est aussi un critère pour amener de la performance c'est qu'on puisse se recouper et on puisse échanger les uns avec les autres parce qu'on a des capacités aujourd'hui à faire du sport même chez les jeunes intéressant si on accepte de se déplacer un peu alors justement dans ce sens là les projets de développement et les actions en cours alors aujourd'hui nous au niveau de la Haute-Garonne le développement il est axé sur d'une la professionnalisation du CD puisque donc on vient d'embaucher un nouvel agent de développement qui on l'espère va nous permettre de passer un pas complémentaire on a quand même doublé le nombre de licenciés depuis le Covid au niveau de la Haute-Garonne on est fragmenté aujourd'hui au niveau de la Haute-Garonne on a une petite particularité par rapport aux autres départements c'est que la Fédération française se partage avec la Fédération sportive et gymnique du travail la FSGT et aujourd'hui ce monde du volet il est fragmenté et cette fragmentation elle nous pose quelques difficultés parce que si on était tous ensemble on pourrait encore amener d'autres éléments et notamment chez les jeunes on pourrait leur permettre d'accéder à un autre niveau de performance qui nous est compliqué aujourd'hui donc j'espère que tout le travail qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour faire que cette famille se réunisse complètement et qu'elle puisse s'unir sous une même bannière soit profitable pour tout le monde et notamment pour les jeunes c'est tout ce qu'on va souhaiter comme bon raisonnement et bon fonctionnement une petite dernière question que je pose à tous les deux quel conseil on peut donner à des personnes qui ont envie de se mettre au volet tout simplement les parents qui peuvent se poser des questions pour leurs enfants ou soi-même en se disant voilà j'ai envie de jouer au volet mais voilà quel conseil on peut donner le conseil ce serait d'abord qu'il y a autant de volets que de pratiquants c'est à dire que tu as parlé du volet assis tout à l'heure volet sourd on parle du fit volet aussi maintenant c'est à dire une adaptation des règles et du matériel pour pouvoir pratiquer à tout âge donc voilà sport mixte par excellence on en a parlé tout à l'heure et puis je pense que la hausse de licenciés post-covid n'est pas due uniquement au hasard on sait aussi que c'est un sport qui présente moins de risques que d'autres donc par rapport à des parents ça peut rassurer il y a moins de contact en fait donc par définition c'est pas les mêmes blessures on va dire peut-être tout à fait et puis après les jeunes qui sont très fans d'animés japonais pourront aller mettre en pratique ce qu'ils ont vu sur IQ ou qu'ils vont voir lorsqu'il va sortir au cinéma la semaine prochaine ça tombe très bien puisqu'on est une émission en direction des jeunes à travers nos podcasts donc c'est la bonne chose pour tout renseignement j'ai deux adresses que je peux citer volet31.org tout à fait c'est un travail du comité voilà c'est ça et la deuxième occitanie-volet.org le site de la ligue j'ai cité tout le monde j'ai rien oublié c'est parfait mais en tout cas merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir éclairé sur ce sport on vous souhaite de bien réussir au niveau des Jeux Olympiques je dis bien parce que c'est la famille du volet que j'englobe là-dessus en tout cas nous en tant que passionnés de sport on va suivre ces Jeux Olympiques et on sera derrière toutes nos équipes de France quelles qu'elles soient et les amis que tu nous avais amenés l'autre jour à travers respecter mon sport tous ces sports-là tout à fait une action mutualisée par tous les comités de sport collectif de Haute-Garonne dont tu as beaucoup parlé et je t'en remercie et qui a pour but de remettre le sport au centre du terrain exactement en tout cas merci à tous les deux et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt merci à vous merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission et si on parlait de sport bonne continuation pour tous vos projets le développement du volet dans le département vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez et tout de suite place à la prolongation avec la Minute Olympique et nos invités Guillaume Bitton Emmanuel Fouché Luc Poncelet François Murillon et Grégoire Biraud et si on parlait de sport la prolongation on se retrouve pour la prolongation avec la Minute Olympique et nos invités Guillaume Bitton Emmanuel Fouché Luc Poncelet François Murillon Grégoire Biraud la Minute Olympique avec Inès Wifi à 79 jours de l'ouverture des jeux retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes c'est la Minute Olympique dirigeons-nous ensemble sur un événement qui a marqué l'histoire des Jeux nous sommes en 1964 à l'occasion des fantastiques Jeux Olympiques de Tokyo saviez-vous que lors de ces jeux un nouveau prix a été créé ? pour en savoir plus je vous emmène vers un sport nautique la voile plus précisément une épreuve de régate des voiles le Flying Dutchman deux régatiers suédois les frères Cole sont en course pour finir sur le podium et décrocher une médaille mais tout ne se passera pas comme prévu en pleine épreuve ils s'aperçoivent que l'équipage australien chavire leur voile se retourne ils finissent à l'eau à ce moment-là les suédois renoncent à un potentiel titre pour secourir leurs concurrents et les ramener à bon port un acte héroïque leur action a suscité une admiration mondiale la résidence du village Olympique où lougé Lars Gunnar Kahl et Stig Lennart Kahl fut inondé de cadeaux envoyés par des centaines d'admirateurs ça ne s'arrête pas là suite à leur comportement exemplaire les deux frères ont remporté le premier trophée officiel du fair play créé à cette occasion en guise de reconnaissance pour conduite sportive extraordinaire aujourd'hui le prix du fair play existe toujours c'est la fin du match de cette 48ème émission retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine et si on parlait de sport fin du match c'est la fin du match de cette 48ème émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Inès et Gauthier c'est le 8 mai à Marseille que la flamme olympique débute son épopée en France pour rallier la capitale Paris le 26 juillet il y aura également du football et le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich et du 7 au 12 mai tir à l'arc championnat d'Europe à Essen en Allemagne voile championnat d'Europe du 49er à la Grande Motte en France du 8 au 12 mai karaté avec les championnats d'Europe à Zadar en Croatie et il y aura également du VTT avec les championnats d'Europe à Sheilgradistail en Roumanie et puis du 8 au 19 mai tennis master mise 1000 WTA et ATP à Rome en Italie le 9 mai football avec la seconde demi-finale retour de l'Europa League l'Olympique de Marseille affronte la Talenta Bergam du 9 au 10 mai Sambo championnat d'Europe à Novissad en Serbie et toujours en Serbie jusqu'au 12 du Taekwondo championnat d'Europe à Belgrade du 10 au 12 mai MotoGP avec le Grand Prix de France au Mans et il y aura également du Kanoe Kayak avec la Coupe du Monde en eau plate à Seged en Hongrie du 10 au 21 mai hockey sur glace championnat du monde à République Tchèque le 11 mai triathlon avec les championnats du monde de triathlon en série à Yokohama au Japon le 12 mai BMX championnat du monde à Rock Hill aux Etats-Unis du 14 au 19 cyclisme sur route les 4 jours de Dunkerque le Grand Prix des Hauts-de-France et la suite du Giro et pour finir cet agenda sportif du 15 au 19 mai Kanoe Kayak championnat d'Europe de Slalom à Tassen en Slovénie et au programme de la semaine prochaine si je vous dis Johnny Westmiller certains me répondront Tarzan les plus férus me diront peut-être un nageur olympique américain 5 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques et longtemps recordman du 100 mètres nage libre et oui nous c'est dans le grand bassin olympique de natation que nous vous emmenons à la suite de notre champion régional Léon Marchand enfin la poursuite est un bien grand mot au vu des performances réalisées par le Toulousain la natation un sport aquatique qui offre une multitude d'avantages pour la santé et le bien-être avec ses différents styles de nage tels que le crawl la brasse le dos crawlé et le papillon elle permet de travailler tous les muscles du corps de manière harmonieuse en résumé la natation est une activité complète énergisante et bénéfique pour le corps et l'esprit on passe à la deuxième mi-temps vous possédez une concentration mentale intense une technique précise et un contrôle respiratoire parfait alors il faut pratiquer du tir à l'arc les archers apprennent à aligner leur corps à coordonner leur mouvement à libérer la corde de manière fluide pour atteindre leur cible avec précision originellement utilisé comme outil de chasse et de guerre le tir à l'arc est aujourd'hui un sport populaire pratiqué à travers le monde vous découvrirez qu'il se descline en plusieurs disciplines telles que le tir en salle le tir en extérieur le tir sur cible mobile et le tir sur cible animalière le tir à l'arc est bien plus qu'un simple sport c'est un art millénaire qui incarne la connexion entre l'homme et la nature la recherche de la perfection et l'équilibre entre le corps et l'esprit pour en savoir plus retrouvez-nous la semaine prochaine merci à Guillaume Bitton Emmanuel Fouché Luc Poncelet François Merillon et Grégoire Birault pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport c'est la 48ème émission de Et si on parlait de sport merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux continuez à nous écouter à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube et si on parlait de sport un grand merci à nos partenaires le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et Profession Sport Animation 31 nos partenaires pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise à chaque semaine pour produire cette émission à Sébastien Couratin notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique plateforme podcast site internet et ses conseils avisés merci à Nathan Coquille Gauthier Ajus et Inès Twifi pour la préparation de cette émission merci à Pauline Gaston-Candute notre journaliste et co-animatrice de l'émission pour son aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure et si on parlait de ce soir la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada